bonjour les amis donc voilà aujourd'hui on se retrouve avec un point lecture il y aura trois livres et une bande dessinée je pensais faire un des des points lecture spéciale spéciale bd manga mais bon voilà je me rends compte que je commence à voir pas mal de bd donc ben je vais en inclure de temps en temps ou voilà je sais pas trop comment je vais faire mais il y aura certainement des points lecture aussi spécialement manga bd ça c'est certain parce que ben j'en lis de plus en plus et puis voilà donc il faudra bien que j'en parle surtout j'ai lu des très très beaux mangas donc voilà oui je vous préviens tout de suite ce point lecture sera un point lecture très très on va dire enjoliveur entre guillemets parce que ben voilà finalement ce sont que des lectures que j'ai beaucoup aimé je voulais mettre un livre dedans où je trouvais quelques petits défauts au livre pour dire justement de ne pas avoir que enfin que que des que des choses enjolivez malheureusement j'ai tourné mon boucle j'ai tourné ma pâle de l'été et puis bah le livre je sais pas je vais ranger je ne sais pas ce qu'il sait ce qu'il sait est ce qu'il est parti avec le boucle est ce qu'il est parti je ne sais pas donc dès que je le retrouve en tout cas je viendrai vous en parler dans un point lecture c'est clair voilà comme ça vous le savez bon très de bavardage j'ai voulu essayer aussi une autre façon de tourner donc j'ai voulu essayer de tourner avec l'ordinateur ma caméra clairement n'est vraiment pas n'est suffisante pour pouvoir tourner avec l'ordinateur donc voilà c'est soit avoir de temps en temps un son un peu comme on dirait un son de sale un son je sais pas moi un son qui voilà un son qui bouge un peu ou alors c'est avoir une image toute pourrie vous voyez pas donc voilà ben à choisir j'ai choisi de garder le son que j'ai actuellement pour l'instant et puis on verra par la suite si je peux m'acheter une webcam pour l'ordinateur pourquoi pas et tourner comme ça donc très de bavardage on va commencer tout de suite avec la cave aux poupées donc de magali collé voilà donc un livre que j'ai lu en numérique un roman de chez tornada voilà franchement ce roman quand je l'ai vu donc qu'il est sortir chez tornada il me tentait énormément je crois que je me suis très très vite jeté dessus quand je l'avais parce que ben j'ai vraiment été ravie de pouvoir le découvrir il faut savoir que chez tornada c'est rare que j'ai une déception c'est soit c'est souvent des belles découvertes très souvent des belles découvertes rarement des coûts de temps en temps des coups de coeur malheureusement des claques mais là magali collé c'est son premier roman elle a réussi à conquérir mon petit coeur de lectrice à 100% elle est vraiment très très douée franchement elle est vraiment très très douée bon je vais reposer la liseuse on s'en fiche on en a pas besoin ouais ils sont vraiment que c'est son premier roman et je trouve qu'avec ce roman elle fera vraiment très très fort et il est vraiment très réussi parce que dès le début de l'histoire la couleur nous est annoncée on fait la connaissance de manon et son papa donc son papa qu'elle appelle le père et on est on entre dans un huis clos psychologique moi je me ressentis comme c'est un huis clos psychologique au fait mais qui est assez sombre et assez glauque mais sans jamais tomber dans le trash c'est ça qui est bien j'ai jamais moi je me j'ai jamais perçu comme quelque chose de trop trash comme comme de la surenchère voilà ça c'est fort important pour moi c'est un point qui est fort important en fait c'est ne jamais tomber dans la surenchère parce que il ya des il ya des romans qui tombe dans la surenchère au bout d'un moment non moi ça passe plus franchement le sujet le sujet traité par l'autrice est vraiment très dur quand même malgré tout mais comme je dis voilà aucun moment on se sent vraiment qu'elle la surenchère qu'elle a abusé qu'elle a été trop loin c'est clair que voilà moi pour moi c'était vraiment nickel donc ben voilà dès le premier chapitre on va se retrouver avec le père et avec manon mais le père on va ressentir directement que c'est un type pas net qui va nous entrer dans la noirceur des pages on va sentir que c'est c'est lui qui va faire la noirceur de ce roman c'est d'ailleurs une fois qu'on va commencer à lire ce livre on va être entraîné tellement les chapitres sont courts tellement le rythme est soutenu fin bref ça va être très très difficile il va être très très difficile à lâcher passer puis en même temps parce qu'on va curieux et curieux mais en même temps inquiet pour manon parce que manon franchement oui les sentiments qu'on ressent vers manon c'est de la pitié de l'horreur l'autrice à une plume percutante et voilà elle nous fait vraiment nous plonger dans 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 la peau de manon surtout du fait qu'elle employe le jeu voilà c'est vraiment tout en l'histoire manon c'est maintenant qui nous raconte son histoire donc on est vraiment dans sa peau dans sa tête voilà c'est vraiment on est très 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 proche d'elle par contre le père voilà ben il est assez présent si mais on ressent très vite l'être ignoble voilà et alors l'autrice en profite pour pour aborder des thèmes qui ne sont pas très très évident à travers le père comme le viol l'inceste les violences les violences qu'elles soient physiques ou morales voilà mais elle tombe jamais jamais dans le plateau l'autrice voilà c'est ça qui est agréable alors la cave aux poupées oui ben une fois qu'on a commencé on comprend très vite pourquoi l'autrice a plus pas pourquoi votre autrice a choisi le titre la cave aux poupées c'est clair que voilà on comprend très vite la cave c'est le c'est l'endroit où le père s'amuse avec ses poupées donc en gros la cave c'est le père c'est l'endroit où le père ben s'amuse avec les jeunes filles avec ses proies comme il dit et il fait veiller maintenant sur ses proies voilà simplement ça je vais pas vous en dire plus parce que voilà ce serait dommage je préfère vous laisser découvrir mais on sent que maintenant elle a très peur et on peut tout à fait comprendre les pensées qu'elle a elle a vécu tellement lourd on a du mal à s'imaginer à son âge qu'elle a pu vivre autant de choses c'est surtout qu'elle reste clos à très jour après jour chez elle elle ne sort jamais voilà elle n'a pas d'amis la seule les seules personnes avec qui elle en contact c'est le père et ses proies voilà c'est vraiment donc on allait vraiment non alors au fil de l'histoire on va également faire la connaissance de camille au début on se demande si c'est un bien ou un mal pour moi ben non on essaye de comprendre un petit peu on se pose beaucoup de questions sur camille perso je me suis posé beaucoup de questions sur camille et c'est ça qui m'a fait tourner les pages encore plus vite parce que ben voilà j'étais très intrigué par car par camille qui est ce personnage qu'est ce qu'elle va faire et puis du coup on se dit maintenant encore encore un chapitre et j'arrête et puis ben on se rend pas compte que qu'on a lu tellement vite ce livre c'est c'est fou quoi c'est waouh et alors la fin ben voilà ben franchement je sais pas pour une fois c'est un thriller j'avais vraiment pas émis d'hypothèse j'avais vraiment lu sur ce thriller comme voilà sans rien émettre sans rien savoir et puis ben waouh ben l'auteur elle a réussi à me surprendre quoi l'autrice elle a vraiment réussi à me surprendre j'ai été vraiment bluffé par la fin et franchement ben que dire à part que je vous recommande la cave aux poupées de mal de magalli collé voilà c'est un super roman c'est un super thriller si vous aimez tout ce qui est oppressant et tout allez-y foncez si vous aimez le psychologique foncez mais si vous êtes une homme sensible faites quand même attention voilà c'est tout ce que je peux vous dire sur ce roman je pense que j'en ai déjà assez dit et on va passer au suivant voilà donc le roman suivant oui c'est catacombule de pierre brûlé vous souvenez à quel point je vous avais dit que j'avais aimé l'enfant du cimetière j'ai encore plus aimé catacombule clairement on peut dire que je pense que ce sera jeudi jeudi joué jeudi trilogie parce que le troisième tome devrait bientôt sortir donc ce sera vraiment ma trilogie chouchou je pense de cette année catacombule enfin l'enfant de cimetière catacombule et le troisième je sais pas encore le titre on ne le sait pas encore on n'a pas encore le droit de savoir voilà mais en tout cas je pense que ce sera vraiment ma ma trilogie chouchou de 2020 parce que franchement se fait ce deuxième taux moi on peut dire ce deuxième taux mais encore meilleur parce qu'il faut vraiment vous dire que bah je vous avais dit un java de le découvrir et franchement j'étais content de pouvoir profiter donc des promo cma numérique du coup pendant confinement pour pouvoir le découvrir franchement je l'ai dévoré mais je pense que je me suis même pas arrêté tellement j'étais prise dans l'histoire donc il faut savoir que ce second tome même si il se déroule 20 ans plus tard on j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé yohann comme si je l'avais quitté la veille voilà c'était c'était vraiment yohann c'est ce personnage auquel je suis tellement tellement attaché bon je vais je vais déposer la liseuse de toute façon vous voyez sa magnifique couverture et encore si vous la voyez en papier encore plus belle j'ai jamais vu en salon au papier elle est encore plus belle je sais même pas pourquoi j'ai pas acheté cette saga avant franchement donc on se plonge vraiment dans ce deuxième tome voilà comme si on avait lâché yohann la veille voilà c'est vraiment même si les vingt ans sont écoulés waouh alors il faut savoir qu'on retrouve vraiment vraiment l'ambiance gothique donc l'univers à timberton donc que l'auteur a créé il est vraiment resté fidèle à ce monde et c'est vraiment super franchement c'est moi c'est un univers que j'adore je trouve que l'auteur il a créé un univers fascinant voilà donc comme la plume de l'auteur franchement elle est toujours toujours aussi poétique je vous avais dit dans le premier donc on a vraiment l'impression que c'est l'auteur qui nous raconte l'histoire encore une fois on a vraiment l'impression d'être spectateur de l'histoire comme si pierre brulette occuper nous la compter tant on est emporté par histoire c'est c'est magique au fait c'est magique dès les premiers pas dès les premières pages on se prend à rêver voilà on est on est comme dans un rêve au fait et et on écoute on a la pression d'écouter voilà en même temps on est dans un conte donc voilà bah c'est peut-être cet effet conte qui fait que mais il faut que je vous dise une chose il n'y a pas que nous qui rêvons mais je ne vous en dirai pas plus il faudra le lire pour le savoir alors franchement que ce soit la description du moment la description des lieux la description du personnage franchement tout est vraiment bien fait on se retrouve avec aura qui n'est autre donc que la fille d'yohann et on comprendra très vite d'où il ya le nombre à la petite fille surtout si on a lu premier tome déjà si vous avez le premier tome surtout ne commencez pas moi il y en a qui disent qu'on peut lire catacombus sans vendre l'enfant de cimetière moi je pense qu'il faut quand même avoir l'enfant de cimetière et puis lire catacombus après ce sera c'est quand même mieux mais si vous avez le premier tome vous comprendrez pourquoi ben la fille d'yohann s'appelle aura vous comprendrez quoi encore une fois ben catacombus clairement on retourne on retombe en enfance on se glisse dans la peau yohann et aussi donc celle de sa fille et c'est un pur bonheur quoi voilà vraiment on est on est immergé on arrive à la fin voilà c'est fini c'est fini mais maintenant il y en a plus je dois attendre comment je vais faire mais heureusement le prochain prochain et dernier je sais pas si c'est si c'est une bonne nouvelle de dire le dernier oui j'ai envie de dire le prochain j'ai envie de lire le dernier mais en même temps se dire c'est le dernier il y en aura plus après il y aura pu yohann ouais c'est dur voilà donc en même temps j'ai hâte puis en même temps ben pas trop parce que voilà je me dis qu'après il y aura plus yohann voilà et ben je me dis malgré tout que le mois d'octobre sera vite là et voilà il sera assez vite là j'irai d'autres choses en attendant et puis ben j'éviterai de penser à cet enfant du cimetière et à catacombe ville parce que voilà c'est c'est waouh donc dans catacombe ville on va suivre yohann qui retourne au cimetière et qui se retrouve confronté à un niveau une menace donc on va de retour se retrouver dans le monde des fantômes dans le monde des esprits et franchement c'est que du bonheur c'est en plus maintenant je connais le cimetière je vous le dis pas mais vous le saurez très bientôt vous le saurez très bientôt je vous en parlerai pas là alors il faut savoir que l'univers créé par l'auteur est encore plus sombre et encore plus mystérieux que dans le premier tome franchement et ça c'est vraiment pour notre plus grand bonheur ouah c'est c'est magique ce livre est magique et magnifique il va plaire aux petits comme au grand vous si vous le lisez je pense que vous allez être enfin vous allez être conquis parce que voilà que ce soit un enfant qui lit ou un adulte voilà je pense on le verra différemment mais on aura tous ces petits bonheurs à travers ce livre voilà parce qu'on se retrouve en même temps spectateur d'une magnifique leçon de courage de merveilleux messages d'amour et ça voilà c'est c'est encore une fois voilà à chaque fois l'auteur nous faire passer des messages mais je pense que peut-être nous plus adultes nous les comprendrons mieux qu'un enfant après ça dépend d'un enfant à l'autre encore une fois et voilà donc que vous dire de plus à part que j'ai envie de vous dire j'espère que je vous ai convaincu de découvrir l'enfant du cimetière catacombe ville de foncez découvrir cette saga voilà cette cette trilogie c'est deux premiers tomes en attendant le troisième voilà je ne peux rien vous disent je ne peux rien vous dire de plus foncez 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 c'est ma c'est ma saga chouchou du moment quoi voilà il n'y a pas il n'y a pas d'autre mot donc foncez et alors reste à l'affût sur la chaîne parce qu'il y aura une surprise il y aura une surprise par rapport qui est en lien avec l'enfant du cimetière et catacombe ville mais je ne vous en dirai pas plus pour l'instant reste à l'affût sur la chaîne voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire donc je vous mettrai ma chronique écrite en barre d'infos comme d'habitude voilà en barre d'infos donc toutes mes chroniques écrites seront en barre d'infos bon sur ce on va passer au roman suivant donc voilà pour le troisième roman duquel je vais vous parler ça va certainement être une surprise une surprise pour ceux qui me suivent depuis un moment oui voilà parce qu'il s'agit de sf ouais j'ai lu de la sf et qu'est ce que j'ai pensé de la sf donc voilà c'est l'ambassadeur de jean-marc devos un auteur autorité qui franchement mérite vraiment sa place donc dans le monde de l'édition qui franchement mérite plus que de l'auto-édition franchement j'ai passé un très très bon moment je remercie paul et jean-marc paul pour m'avoir donné envie de le découvrir jean-marc pour m'avoir fait parvenir le roman voilà c'est j'ai vraiment sortir de ma zone de confort ça m'a fait du bien ce roman a été une très très belle découverte aussi oui voilà vous je vous le dis il ya que des belles découvertes alors ce roman on date déjà qu'est ce que comment ça s'est passé avec franchement je vais vous le dire je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas lu de sf avant franchement ce roman il m'a vraiment donné envie de dire plus souvent de la sf plus souvent donc de me pencher sur les différents genres de sf parce que franchement j'y connais rien mon sf j'y connais rien du tout et justement pour un novice comme mon sf je peux vous dire que la plume de l'auteur est très très accessible franchement j'ai vraiment passé un très très bon moment j'avais une grande grande appréhension j'en ai parlé plusieurs fois et paul qui se reconnaîtra je lui ai dit j'ai une grande grande appréhension de commencer ce roman de la sf moi j'en sais rien je sais pas si je vais aimer si je vais pas aimer franchement mais si j'aime pas je fais quoi j'ai reçu les livres et alors il me dit tu aimeras tu aimeras et en effet oui je peux dire oui j'ai j'ai aimé j'ai vraiment aimé mon appréhension c'est très vite c'était très vite envolé parce que j'avais peur de me perdre dans l'univers je me suis dit ouais les univers sf c'est complexe c'est et finalement non je me suis laissé entraîner par les descriptions créées par l'auteur et l'univers tellement tellement voilà c'était c'était super bon et il y a un peu d'indulgence c'est la première fois que je parle d'un roman sf donc ce ne sera pas facile mais franchement ce roman j'ai vraiment un peu l'impression que c'est comme si je redécouvrais la littérature autrement d'une façon brillante intelligente enfin niveau évasion je sais pas c'est un moment où je suis complètement j'ai complètement quitté mon chez moi j'ai complètement j'ai même plus le livre en main j'avais plus rien c'était vraiment comme comme un moment où je sais pas j'avais l'impression d'être dans un film je voyais vraiment toutes les images voilà je voyais vraiment toutes les images devant moi et j'avais vraiment l'impression d'être dans un très bon film je sais pas ça fait c'est une drôle d'impression fait je sais pas alors franchement je vais pas vous dire j'ai dévoré ce livre non c'est pas vrai au contraire j'ai eu envie de prendre le temps de lire de vraiment le léguster de prendre de le lire petit à petit de peur de perdre voilà de perdre des éléments importants de perdre la moindre bouchée à l'intrigue parce que voilà j'avais un peu peur je me suis dit tiens je vais lire doucement parce que voilà j'ai trop peur et puis finalement l'intrigue est tellement bien menée passionnante que ben voilà on se laisse entraîner alors quant aux personnages on rencontre vraiment pas mal pas mal dans l'histoire mais on s'y perd jamais franchement c'est c'est impressionnant parce que moi souvent quand il ya beaucoup de personnages je suis perdu ça va pas et là non pas du tout au contraire ils sont tous attachants c'est enfin voilà c'est on y retrouve même des extraterrestres bah oui mais je sais c'est un roman de 7 d'extraterrestres ça ça surprend pas mais moi j'ai pas l'habitude de croiser des extraterrestres dans mes lectures donc voilà c'est du pur bonheur quoi surtout que la plume de l'auteur est à la enrichissante et humoristique et ça fait un mélange complètement mais complètement décapant et franchement on ne peut qu'apprécier cet enrichissement et puis cet humour en même temps l'auteur a vraiment très très bien dosé ça franchement c'est vraiment alors pour la fin ben ouais qu'on n'est pas habitué à écrire de la SF ben on ne sait pas sur quoi on va tomber on ne sait pas où on va se retrouver et franchement j'ai vraiment trouvé très bien imaginé franchement je ne savais pas du tout ce que l'auteur allait faire bah j'ai jamais de la SF moi donc voilà et ben moi j'ai trouvé que l'auteur l'avait très très bien amené donc cette fin et je suis vraiment ravie et franchement je vais vous dire j'espère que je vous convaincre de lire ce livre même si vous n'êtes pas fan de SF à la base j'espère que je vous convaincre de lire ce livre parce que moi ça m'a fait ça m'a fait vraiment du bien je suis sortie de ma zone de confort je suis allé vers autre chose je ne vais pas vous dire ceux qui sont habitués à la SF ça me fait penser à tel auteur ça me fait penser à tel auteur de SF non je ne peux pas vous dire ça parce que je n'en sais rien je n'en sais rien moi je n'ai jamais lu de SF voilà donc tout ce que je peux vous dire laissez vous tenter laissez vous tenter par Jean-Marc de Vos et l'ambassadeur je voulais je vous mettrai également donc le lien de ma chronique écrite en barre d'infos voilà et comme ça dans ma chronique écrite vous pouvez trouver vous pouvez voir où trouver le roman et je pense que si vous lisez ma chronique écrite plus plus le fait de regarder ce point lecture bah vous ne pourrez qu'elle tenter pour vous dire bah tiens moi non plus j'ai jamais lu de SF mais ça me donne envie d'essayer peut-être enfin moi c'est mon but en tout cas là franchement c'est de vous dire moi j'ai jamais eu de SF mais laissez vous tenter laissez vous tenter ça vaut vraiment le coup voilà bon je pense que vous l'aurez compris on va arrêter là et donc on va passer à la dernière lecture une bande dessinée donc ce n'est pas voilà je vous dis je pour la dernière présentation c'est une bande dessinée ce n'est pas n'importe laquelle c'est une adaptation de bonheur des dames donc de agnès maupré franchement c'est une bd qui m'a fait passer un très très bon moment hormis le fait d'avoir lu la bd hormis le fait d'avoir découvert les dessins j'ai également eu l'occasion donc d'interviewer l'autrice par zoom je l'autrice a préféré que je n'enregistre pas donc voilà c'était son choix donc j'ai retranscrit l'interview sur gecko police voilà donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos aussi bien de ma chronique écrite que de l'interview d'agnès maupré parce que c'est une interview vraiment à découvrir qui était très enrichissante voilà je pense que vous serez ravis d'aller la découvrir et vous dire tiens c'est intéressant franchement découvrir ça et ça et ça enfin moi j'ai trouvé l'interview très enrichissante donc voilà bon c'était un petit point avant de vous parler de bonheur des dames alors franchement ben je pense que vous savez tous que c'est une adaptation après j'ai mal à mon bras à la tenir déjà c'est une adaptation donc d'emile zola voilà on faut pas vous le cacher un tout le monde le sait alors personnellement je me souvenais vraiment plus si je l'avais lu aussi si je l'avais lu pas déjà au bonheur des dames et c'est en lisant la bd que je suis revenu ça m'a fait ah mais tiens je connais ce passage je connais ce passage et déjà lu voilà donc je garde plus tous les souvenirs de bonheur des dames je ne peux plus vous dire si oui ou non voilà mais je pense que ça a été très bien adapté et on voit qu'à l'interview c'est clair que je sais que l'autrice est vraiment vraiment bien amusé donc au niveau du scénario au niveau des dessins elle s'est vraiment vraiment bien amusé voilà c'est clair et net ça s'est senti dans la façon dont elle s'est exprimé enfin voilà je trouve que cette bande dessinée reflète à merveille donc le classique de l'époque 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 au bonheur des dames au niveau des illustrations et des textes c'est vraiment très réussi franchement l'autrice a fait un très beau travail regardez regardez les illustrations donc elle a fait les illustrations elle a fait les textes et alors il ya je sais plus son nom maintenant je l'ai oublié je l'ai oublié zut je l'avais tout à l'heure je l'avais en tête il ya qui c'est qui a fait et donc elle a fait appel à un coloriste mais vous découvrez tout ça donc dans l'interview si vous voulez si vous en savoir plus le coloris c'est grégory elbaz voilà donc les couleurs franchement je trouve très très belle aussi il faut pas oublier oui de mettre en avant le coloriste également parce que agnès maupré a fait du beau travail au niveau des dessins au niveau voilà de du scénario mais grégory elbaz a fait également un super travail au niveau des couleurs enfin moi je les trouve vraiment voilà magnifique il n'y a pas d'autres mots franchement je vais pas trop trop vous montrer parce que bon après on reste beaucoup dans le noir mais voilà c'est c'est beau quoi je trouve que voilà c'est vraiment vraiment bien fait en tout cas c'est clair et net c'est que ben voilà depuis vous avez vu dans mon beaucoup je crois je me suis acheté le roman zola et voilà bah j'ai très envie de le relire j'ai très envie de me replonger dans l'histoire d'au bonheur des dames c'est clair et net parce que voilà c'est moi cette bd m'a donné envie alors il faut savoir que cette bd c'est 20 euros vous allez me dire encore une fois 20 euros une bd c'est cher mais franchement si moi je vais aller en librairie maintenant et choisir une bd avec 20 euros je pense que c'est avec celle là que je ressortirais parce que c'est un magnifique objet livre franchement magnifique objet livre que ce soit par l'histoire que ce soit par fin par tout quoi voilà par contre il ya beaucoup de choses desquelles desquelles je me souvenais plus que ça m'est revenu un petit peu à la fois et j'ai été vraiment surpris et frappé par le fait que finalement ben on était dans le monde actuel alors que cette bd aborde alors qu'il ya plus d'un siècle entre entre cette histoire et nous quoi il ya plus d'un siècle entre cette époque et la nôtre et finalement on se rend compte qu'il ya des choses qui est déjà là il ya des choses qui n'ont pas changé voilà c'est un petit peu c'est impressionnant c'est ça qui m'a vraiment touché c'est ça qui m'a marqué voilà entre autres qu'il ya toujours ce combat entre les petites industries qui doivent essayer de tenir et se battre contre les grandes voilà on voit pas se voiler la face on prend par exemple le petit libraire contre le grand le grand méchant loup voilà vous aurez compris on va pas se voiler la face franchement c'est impressionnant quoi il ya également cette lutte pour trouver du travail et le garder donc à cette époque là on a du mal à s'imaginer quand même parce que personnellement moi je pensais que ben trouver du travail voilà c'était plus facile et pourtant l'autrice ne vendre n'invente vraiment rien quoi n'invente vraiment rien d'ailleurs on va tout découvrir à travers de nice qui est une petite vendeuse qui débarque à sa paris avec ses frères sans le moindre sentiment poche oui mais je pense quand même qu'à cette époque si on pourrait pu le faire franchement parce que ce serait plus possible et on va vraiment donc s'attacher à de nice tout à elle tout au long de l'histoire on va voir qu'elle va se battre pour réussir elle va donc c'est vraiment un bonheur parce que de nice on voit que c'est une battante quoi j'aime j'aime beaucoup les personnages battants comme de nice donc elle va débarquer chez son oncle pensant que la vie est facile et qu'elle pourra s'y installer mais bon voilà vous verrez je vous en dis pas plus tout ne se passera pas comme prévu si vous avez déjà lu le classique de zola vous comprendrez pourquoi je dis ça si vous êtes comme moi que vous souvenez plus trop du classique de zola peut-être que vous vous souviendrez peut-être plus trop pourquoi je dis ça voilà mais en tout cas voilà donc on va très vite faire connaissance également donc d'octave mouré c'est un personnage charismatique qui n'a pas froid aux yeux il veut toujours agrandir son magasin au bonheur des dames c'est son magasin c'est un gars qui a soif de pouvoir et qui se fiche bien des petits commerçants finalement et on ne sait pas on ne sait pas comment réagir vis-à-vis de lui parce que c'est voilà on se dit oui il a raison il voilà d'agrandir s'il le peut mais en même temps voilà mais il faut savoir donc il ne va pas ruiné que les petits concurrents que les allez mais également toutes les dames qui vont venir chez lui parce que il va attirer les dames et puis voilà ça va ça va vraiment être ça va être limite pour celle qui aura la plus belle robe et voilà ça va vraiment être enfin voilà j'ai vraiment été surprise de tout ce de tout ce dénouement en fait je m'attendais pas du tout à ça je me souvenais de certaines choses donc en ayant l'usola mais voilà je me souvenais vraiment plus plus de tout ça alors bien sûr ben bonheur des dames pourquoi on pourrait pas avoir une petite romance quoi c'est logique on voit donc une petite romance qui va naître au cours de cette histoire et on va se poser pas mal de questions sur cette histoire d'amour sur ce qui va en être et l'autrice a vraiment se nous entraîner dans notre romance on se pose des questions et l'autrice va également nous entraîner donc vers tous les divers protagonistes qu'on pourra croiser dans cette bd et puis voilà on va on va vraiment les trouver intéressants elle les a vraiment bien travaillé quoi enfin moi je trouve qu'elle a vraiment bien travaillé ses personnages elle a vraiment bien repris l'univers de zola et c'est bête à dire voilà j'ai j'ai rarement un coup de coeur pour une bd mais là franchement au bonheur des dames c'est pour moi un sans faute c'est une super adaptation c'est un super scénario c'est des super dessins voilà c'est que du bonheur les textes sont très élaborés les dessins pareil franchement entendre l'autrice parler du temps qu'elle a mis à faire cette bd voilà pouvoir retranscrire tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a ressenti c'était du pur bonheur donc surtout je vous mettrai en barre d'infos et n'hésitez pas à aller voir l'interview tout comme mon avis écrit voilà en plus je pense que dans mon avis écrit je vous ai mis quelques images je ne sais plus oui je pense donc voilà et dont on avait écrit voilà je peux pas je veux pas le mettre mais il ya une petite chanson à la fin voilà voilà ici une petite chanson à la fin et donc je vous ai mis le lien vers la chanson si vous avez envie de l'écouter je ne vous dis pas pourquoi il ya la chanson je vous laisse également le découvrir dans l'interview voilà j'ai pas envie d'en dire plus ce sera à vous de le découvrir bon voilà vous aurez compris laissez vous tenter par au bonheur des dames de Agnès Mopré chez casterman franchement voilà je vais m'arrêter là parce que je pense que ça va faire presque dix minutes que je vous parle de cette bd ouais voilà donc sur ce si ce point lecteur vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait à vous abonner ça fait toujours plaisir et puis ben pourquoi pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu un livre si je vous ai donné envie d'un livre si je vous ai donné envie de lire la bd ou enfin voilà si je vous ai donné envie de quelque chose ou pour vous exprimer tout simplement voilà sur ce je vous souhaite de bonnes lectures je vous souhaite un bon week end qui je l'espère sera ensoleillé parce qu'en ce moment c'est pas tip top par chez nous donc voilà moi pour ce week end j'espère vraiment pouvoir lire pouvoir avancer dans mon challenge paye ton slip donc je vous mettrais le lien ici pour vous le rappeler c'est la vidéo juste avant voilà et puis ben je vous dis à lundi avec une petite surprise lundi y aura même très belle surprise mais je vous en dis pas plus maintenant bye bye portez vous bien